Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de War Tales, donc on a du... c'est un peu de changement, on a beaucoup de gens, on a beaucoup mais on est à 87, c'est abusé, honnêtement avec autant de gens et d'animaux, on devrait être à plus de 100 et quelques, c'est juste super, comme j'ai dit le coup d'avoir des marmitons un peu partout et tout, c'est vraiment utile, on a combien de marmitons mettre en ce moment, on en a 4 d'activés, on en a 4. Et je suis en train de me dire, je viens juste d'y penser, parce que comme j'ai dit marmitons c'est super simple à augmenter, ce qu'on peut faire, je crois qu'il y a encore d'autres marmitons, je crois que... Drakkar il est quoi ? Non, il est novice... Il y a Marat... Il y a Menet, mais Menet il est en train de faire forgeron, mais il est aussi marmiton. Arnus c'est bon, Ingrane, Ingrane elle peut finalement changer... Ça y est, elle peut changer de bricoleur, par contre bricoleur c'est pas mal parce qu'il y a quand même plus de 2 d'armure pour réparer. Donc là on a 37, c'est... 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 Intéressant, c'est intéressant. C'est intéressant. Il faudrait que tu deviennes bricoleur en fait, que si on te joue que critique, que t'es pas vraiment là pour faire des gros dégâts, mais t'es là pour mettre des critiques, genre avec la petite explosion par exemple. Il faudrait qu'on te... Mette bricoleur. Et elle, il faudrait qu'on la mette à la limite... Parce que vu elle, on voudrait critique Dex. On voudrait qu'elle fasse des critiques, mais qu'elle fasse des dégâts aussi. Parce qu'elle a barrage, du coup il faudrait lui mettre... Un voleur. Vous voyez ce que je veux dire en fait, il faut... En fonction de ce qu'on veut de... Lui bon, lui il faut finir. Tarus par exemple, avoir du critique pour Tarus, ça sert pas à grand chose, parce que lui il lui faut des dégâts. Donc pur Dex. Lui on verra ce qu'on te met. Ouais on verra. Mais du coup, ce qu'on peut faire c'est eux... Si jamais on les garde, nos esclaves. Toi t'es niveau 7. Si jamais on les garde... T'es confirmé. Juste toi tu commences à en confirmer, c'est intéressant ça. On peut les augmenter. Et du coup, consommation 3, mais une fois qu'ils sont maîtres, on a moins 2. La troupe mange de moins 2. Bon, c'est sans parler du 5% de vitesse et tout, ça c'est encore super. Du coup ça serait 1 par personne, parce qu'ils donnent le moins 2 en consommation. Donc ouais, ça c'est une chose, je vais peut-être le faire ça aussi. Avoir des... Si on prend des gens et on les garde et... On les traite bien. Regarde, il y en a un qui est en train de se faire soigner. Toi tu peux te mettre là du coup. Ah oui, par contre lui il a un truc un peu chiant, ce qu'il a élevé par les sangliers. Mais si on le met à côté d'un sanglier, il va dire qu'il est surveillé comme du bétail avec des animaux. Donc en fait c'est bien que quand on s'y rejoint notre groupe. Euh, lui je l'ai mis là. Donc lui il est satisfait. Donc en théorie il devrait pas vraiment essayer de s'enfuir. Et je l'ai mis loin parce que je crois que les abeilles en fait peuvent attaquer. Si je dis pas de bêtises. Je crois que les abeilles attaquent. Donc faut voir. Enfin voilà. Mais ouais, j'ai pensé à ça. Le coup d'avoir... Par où on passe. Le coup d'avoir du coup les... On vient de pêcher un brochet x3. Ouh, c'est un brochet x3 mais c'est énorme en fait. Non mais même ça c'est devenu vachement bien. Désolé mais c'est devenu vachement bien ce système. Vous avez vu comment ça descend la brume, c'est classe. Ah oui, non mais même ça c'est devenu super en fait. Le coup du... 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 D'accord. De l'ours qui pêche. Même ça c'est devenu super bien. Par contre toi, je sais pas pourquoi t'es... Par contre toi, je sais pas pourquoi t'es... Qu'on peut en faire de ces cahiers. What ? Hache du veneur. Il a fallu plumer une... Mésange des marées... Entière pour en essayer de... On a eu la hache... Avec l'huile de force dessus. On peut récupérer des armes avec des huiles dessus. Ca aussi c'est nouveau. Je suis quasiment certain qu'on pouvait pas avant. Il y a cette épée qui m'intéresse mais euh... Ah mais attends, elle peut peut-être des... Non mais faut qu'elle soit niveau 8. Oh il y a trop de trucs bien. Il y a trop de trucs bien. Ca aussi, dégâts dans le dos augmentés de 5% c'est pas mal. Mais bon, je pense que quand on a critique plus de 15% c'est quand même mieux. Parce que... On a du critique très élevé maintenant. Euh... Qu'est-ce que je voulais faire moi ? Ouais non, je vais pas détruire... Je vais pas vendre l'équipement. Parce que... Parce que... Vous avez vu le dernier combat... Euh... De l'épisode d'avant. C'était 15. Je crois. Matériaux bruts. Donc ce qu'on va faire c'est... Détruire les... Qu'on voit ce qu'il fait là. Le... Le marchand là qui... Qui se balade tout seul. Faut absolument qu'on détruise en fait. Putain c'est fou d'avoir récupéré la hache avec l'huile dessus. Comme ça... Après je sais que ça fait beaucoup d'argent mais honnêtement l'argent c'est pas vraiment euh... Qui nous embête hein. Puis je... J'ai... J'ai farmé une seule fois un peu euh... Entre deux... Deux épisodes mais c'est tout hein. Alors on va garder ça aussi. On va jeter... La hache on s'en fout en fait. Cette... Cette attaque active toujours l'huile qui lui est appliquée. Ça c'est pas mal quand même hein. Ah j'ai envie de la garder juste au cas où. Voilà 10. Très bien. Euh... Par contre oui donc. Ce que je voulais regarder c'est... C'est elle. Ouais. Peut-être quand elle sera niveau 8 elle pourrait peut-être utiliser la clé mort. Hum hum. Alors. J'ai entré une petite zone et leur applique saignement si elles sont empoisonnées. Ça peut être sympa saignement si c'est empoisonné. Parce que là ça fait juste une attaque en fait. Euh... Aussi j'ai pas soigné l'autre parce que j'ai plus que 5 remèdes. Donc lui il va juste dormir. Alors qu'est-ce qui t'arrive là ? Ah putain il faut qu'on se repose merde. On est bon là ou pas ? Ah ok ça va. Et on est à 87. Ce qui est potable. Ce qui est très potable. Alors je regarde juste une seconde. Tout le monde est bon. Voilà. C'est honnêtement pour ça que je veux garder les ours ici. Comme j'ai dit hein. Parce que les combats sont devenus un peu plus puiss... Un peu plus dangereux. Et surtout qu'on les enchaîne beaucoup. Parce que les endroits en fait sont... Il y a beaucoup de... Comment dire ? De montagnes et tout ça. Donc c'est assez petit les... Les couloirs où on se déplace. Et du coup il y a beaucoup de combats. Il y a entre les... Les missions qu'on a. Entre les... Les ennemis. Les monstres qui traînent. Et tout. Donc on utilise beaucoup de bravoure. Et le coup des ours aide quand même. Alors on fait de contre-tenue. Très bien. Produit. Ok. On a eu 3. Ça c'est top. Ça c'est top, 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 top. Ah ! Lui va nous demander de rester je pense. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? L'hydromède ? Je crois. L'hydromède je sais plus si on en a besoin. Bah si, si. On en a besoin. Mais je sais plus pourquoi exactement. On va faire les bières pour le moment parce qu'on a le... Le loup. Je lui ai mis des iris des neiges. Je crois que les iris des neiges on en a plus d'une centaine en réserve. Parce que ça c'est les marées. C'est que ici je crois. Iris des neiges on en a des tonnes. Donc toi c'est bon. Tu es... Tu es libre. Ah ! Je sais ce que j'ai oublié. On a ça à faire. Si on les traite bien du coup ils vont rester quoi. Donc ça va. Il a nourri. Alors qu'est-ce que tu veux toi ? Il va demander d'être affranchi. La compagnie m'aide même bien n'est-ce pas ? Que dis-je à vous de m'enlever les séchènes ? Alors recruter pour 260 inspectés. Honnêtement non. Il va être affranchi. Du coup il faudra le payer moins cher évidemment. Mais il faudra quand même le payer. Donc non. Et puis on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre en fait sur le terrain. On a juste besoin de... De main d'oeuvre en fait. Non. Maintenant il est méfiant. Si jamais il essaye de s'échapper... Ouais il est devenu moyen maintenant. Bon bah on va devoir le changer. Ouais du coup techniquement on peut pas vraiment faire ça. Putain chier. Ah ils sont relous hein. Techniquement on peut pas les monter, les garder. Alors lui donner le prix de sa camelote sans la prendre. Convaincre le pauvre boue qu'il perd son temps et son argent. On va... On gagne quoi ? Les mêmes hein. Pareil. Tu es peut-être correct. J'ai été dans Ludone pendant 3 mois. Et j'ai vendu seulement quelques rakes. Peut-être que c'est le temps de arrêter de rêver. Eh ouais. Que dépassant. Prenez ça. C'est libre. Au moins je ne vais pas le placer à Gothenburg. Merci. Euh mais ouais... Ah du coup mon plan de... Mon plan d'avoir des gens là. Si le mec il essaye de s'échapper on le... On lui expliquera que c'est pas bien. Avec un fouet. Alors ça fait quoi l'étampe ? Permet au forgeron d'imprimer un métal d'une forme régulière. A une chance de créer un objet de qualité supérieure. Ouf. 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 Ça c'est bon ça. Ouf. 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 Donc ouais faudra que je l'augmente un peu. Ça va ? Le mec il sera un seul oeil en regardant une femme couper du bois. Ouf. 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 Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a un collier de protection. Alors. Quand sa lutte doit mourir, elle ne meurt pas. Puis le collier est détruit. Hum. Le crocopore flambé au cidre. Donc ouais c'est bien ça. C'est bien au cidre. Le trope mange deux de moins. Ça je me rappelle qu'il y avait un peu un problème en fait. Alors j'espère qu'ils l'ont réglé. Mais en gros. Ça marchait comme. Donc on a moins deux. Jusqu'au prochain repos. Et. Je crois que. Si on. Si on mangeait pas. Assez. En gros le jeu il comptait mal hein. Un moment. Des fois il vous disait que vous aviez besoin par exemple de. De. Soixante-dix. On va dire. Au lieu de. Soixante-douze. Mais en fait. Vous aviez vraiment besoin de soixante-douze. En fait ça faisait un peu bugger le compteur de. De nourriture. Donc je sais pas. Je sais pas si ça a changé ou pas. Mais bon. Maintenant on sait. Pourquoi le cidre est utilisé. C'est le crocopore. Pieux d'empalement. Yeah. Et puis il nous faut plein de cordes. Il nous faut grave de cordes. Parce que je suis en train d'en faire de la bière les trucs là. Les plantes. Je suis en train de faire de la bière donc je suis en train d'utiliser toutes les plantes pour la bière. D'accord. Bizarre. On en prend parce que ça me permet de faire des renforts. Ouais ouais ouais. Tu parles pas ? T'es muet. Ah elle est là là. Ah putain. Ah tiens. Ils ont tué les... Les crocopores je crois. C'est le crocopore ça ? Oh la vache. Qu'est-ce qu'ils sont... Il y en a beaucoup. Oh. L'ordre de zombies. On gagne rien de le faire. Peut-être que je le ferai à un moment ou un autre pour vous montrer. Je l'avais déjà fait. Je l'avais déjà fait en early. Mais comme j'ai dit c'est un endroit où... C'est une mission où vous devez fuir les zombies. Ils arrêtent pas d'arriver. Et faut faire fuir votre groupe. Oh c'est quoi ça ? Alors un massacre a eu lieu aussi. Tous ces soldats portent l'armure d'Alazar. On a des couloches. On a des couloches. Non merci. Perme de Moritagre. Ah, ils sont en train de combattre des crocopores. Qu'est-ce qui se passe ici ? S'il vous plaît. Non. Ne vous dites personne. Prévenir la garde que vous avez trouvée la femme qui le cherche. Nous sommes ici pour la femme de Moritagre. Nous ne laissons pas sans elle. Les témoins ont vu un monstre à l'arriver. Il n'y a pas de doute qu'elle a été contaminée. Nous nous sympathisons avec sa famille. Mais selon la loi de Harag, c'est obligé de protéger quelqu'un qui pourrait être un danger à la communauté. Elle doit mourir. Wow. Comme je l'ai dit au juge et le gardien, ma femme n'est pas ici. Comme je l'ai dit... Nous sympathisons avec sa famille. Please. Non. Ne dites personne. Donc... Contamination. Si l'unité est contaminée par la peste... On a plein de... Tiens, cadeau. Je ne peux pas croire. Il n'y a pas de marques. Je fais bien. Je me sens même comme manger de la peste. C'est bien parce que... Si les gens... Encore une fois, ça me rappelle... Phoenix Points. Si les gens s'unissaient un peu... Genre, ils iraient faire... Parce qu'apparemment, les remèdes... Contre la peste, il faut détruire les... Les Nidra et tout ça. Si les gens s'équiper bien, communiquer, s'entraider... Ils pourraient faire plein de remèdes, en fait, contre la peste. Au final, non. Mais bon, après ça, c'est que Alazar qui s'occupe de ça, plutôt, parce que c'est scientifique. Let's talk to the guard. They have no reason to look for me now. You cured this woman. What sorcery is this? I see. You add one of those Alazarian remedies. Ah. Ils vont peut-être pas apprécier. That's very generous of you mercenaries. But moving forward, I'd think twice about how I use my resources if I were you. It's next to impossible to find these in Luderne. And now, we'll take our leave. We're done here. Now, on peut les fabriquer, on en a plein aussi. Mercenaries. I don't even know where to start. You just saved our whole family. Donne-te l'argent. That we cross paths was a gift from the gods. In turn, I have one for you. Please accept it. Wow. C'est quoi ? C'est le dégât critique ? C'est un peu de la merde, ton truc. Ton cadeau, là. On a sauvé toute ta famille, mec. Très mince comme cadeau. Je sais pas, vend nous des esclaves. On a besoin. On commence encore à frôler le poids. Ma famille était prête à mourir pour moi. Tu vois ? Je me sens comme si j'ai réveillé d'un rêve. Vous, là ! Si vous voulez rendre service de blablabla. Alors... Trappeur. Putain, ça vaut le coup. Ah, ça vaut le coup, hein. Parce qu'ils sont tous niveau 9, là, ici. Donc, si on veut des animaux très haut niveau, c'est parfait. Ok, on a gagné sauvage. Ah, est-ce qu'on... Ouais, les gens partent de tous les côtés, quoi. Faut faire attention parce que des fois, les ours sont tellement larges qu'ils touchent le gaz, en fait. Bonne chance ! ... Bonne chance ! Bonne chance ! Ainsi, c'est bon.. Un chier... Un chier... Un chier... Un chier... Un chier... Un chier... J'ai pas malqué ! C'est un peu l'endroit de merde j'ai envie de dire, mais il y a trop de monde ici. Je crois qu'à un moment je vais devoir quand même faire une pause et aller farmer. Enfin quoique, dans un sens non, je farmerai comme j'ai dit quand tout le monde sera plus ou moins 8. Ouais, quand tout le monde sera plus ou moins 8, je ferai des armes, je ferai tout l'équipement. Je ferai tout ça en fait. Ah putain. Oh la vache. Ah oui, toi t'es en berserk. Ouais, c'est ouf. C'est ouf les dégâts. C'est débile. 173 à 215. Salut à berserk. Plus galvanisation maintenant, c'est bon. Ah les sauvages là, il faut faire attention. Ah, ça fait mal hein. C'est sûr que ça fait mal hein. C'est sûr que ça fait mal hein. On essaie d'en récupérer un ou pas ? Je sais pas si ça vaut le coup. On reprend encore un. Ah. Toi apparemment tu veux venir avec nous toi. Ça marche comme ça ? Pas mal. On a pas assez d'unité là par contre. Hmm. Ah non, ça prend quand même les dégâts en faute. Ah j'ai pas de cordes. J'ai pas de cordes. J'ai pas de cordes. Ok, parfait. Je me suis dit on y va parce qu'on a dégâts critiques et tout augmenté. On va y arriver. On va y arriver. Il y a plein de bon sens là. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Ouais. Allez. 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 On est bon. Alors donne-nous nos 1640. On va y arriver. Elle va y arriver. On va y arriver. Je vais arriver. Je vais arriver. Alors, Maraïm. Alors. Alors, Maraïm. Ok. Par contre, ça c'est embêtant. On n'a pas de cordes. On va acheter l'ours mais c'est vrai que l'ours je crois qu'il n'y a rien. Je crois qu'il n'y a rien à faire avec l'eau. Après, peut-être qu'ils ont rajouté des trucs évidemment. Il va y avoir des remèdes. Il nous faut des... Il nous faut notre bordel en fait. Oh là là là. Euh... Les iris des neiges. Regardez-moi ce bordel. Alors ça, on avait dit qu'on voulait le garder. Cette épée aussi. Ça aussi. Euh... Des gars dans le dos. Oh oui, ça. Travi. Ça aussi on garde. Toi t'avais quoi ta russe ? Toi t'as dégâts critiques 15%. Ouais non mais je vois mal le 5% de dégâts dans le dos là. Ça va pas être aussi bien qu'un dégâts critiques en fait. Non, ça va pas être aussi bien. TING TING TING. On va faire des remèdes parce qu'il nous en faut. Je sais plus ce qu'elle vend elle comme poursuivre. . Très bien. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la nourriture ou pas ? Je crois qu'on n'a pas vraiment besoin de faire de la nourriture. Parce que j'en ai plein de côtés. Est-ce que nos animaux ont tous des trucs bien ? Alors tout à quoi. Le fantôme utilise 10% de sa santé max. Croqueport, il n'a rien. Il nous faut des fers à cheval en fait. Plusieurs. L'ours, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un collier infusé ? Je ne dis pas non parce que le 10% d'HP... Ouais. Il y a du cuir blanc. Ce n'est pas très dur à faire l'infusé. Je crois qu'il faut des fleurs des marais. C'est peut-être le plus chiant parce que nous, on vient d'arriver dans les marais. Donc on n'a pas vraiment... On n'a pas beaucoup. Ah non, même pas. Ok. C'est juste que... Non, non, ça va. Donc deux ours, ils ont ça. Et si jamais on trouve un ours niveau 9, on prend l'ours niveau 9. Bon, mais du coup, tout le monde a... Ok, très bien. Euh, toi. Ah, attendez. Je regarde vite fait ce qu'on pourrait faire en nourriture. Mettre, mettre, mettre. Confirmer. Ah, on a plein de trucs. Choc des cultures. On en a encore 14. Ah oui, le croquoport, on peut en faire. C'est à peine deux de croquoport. C'est pas mal. On mange deux de moins. Après, on a le loup à la bière. On a encore 18. C'est bien. Ragoût de porc, on en a encore plein aussi. Condu, on en a 10. Donc ça va. Je les confie, on n'en a pas besoin. Euh... Le choufard, si on en a encore 14. Ça aussi, on en a... Non, c'est bon, on a besoin de rien faire. Je ferai ça entre deux épisodes, en fait. Pour voir qui pourrait passer maître, en plus. Je ferai ça plus tard, de mon côté. Ah oui, par contre, juste, lui, encore une seconde. Pour regarder nos... Nos cultivations. Genre, là, qu'on soit tranquille pendant un petit moment. Toi, t'es en train de faire ça. Puis après, on passera au cuir pestiféré. Y'a pas de problème. Euh... Faudrait arrêter d'utiliser ça. Parce que ça, ça utilise... C'est bien pour les... Les cordes. Et dans... Dans cet endroit, on a... Pas... De cordes. Personne. Vend des cordes. C'est affolant. Personne vend des cordes. Et y'a plein d'animaux à attraper, en fait. Des regards, c'est cool, là. Hmm. Hmm. Pas trop le choix, en fait. On va faire du vin. Ou alors, on transforme le miel. On transforme le miel, mais bon. Pour le moment, Hydromel, ça en fait un peu, quoi. Ça, ça fait quoi ? Un lieu de vie. S'il y a... On va faire du vin. Très bien, toi t'as toujours des poissons. On va mettre des carpes. On prend des carpes. Et ça, comme j'ai dit, on... Ah, ce lag. Carcasse fantôme, on continue avec ça. Puis après on fera le QR pestiféré. Donc c'est nickel. Toi t'es en train de faire ça, très bien. On est bon. Ça, c'est vachement sympa, ça, ce truc. Alors ça, on va ranger pour nous, ça aussi. Merde. Non, c'est du gibier. Non, viande séchante, les gars. Tenailles de forge, on va les garder. Parce que si jamais je dois monter de niveau, je les utiliserai. Ah, c'est le moment où il faut aller prendre à boire. Que je m'occupe de l'inventaire. J'essaye d'aller le plus vite possible. Que je fasse pas de conneries. Mais en même temps que je mette pas trois heures non plus. Histoire qu'on ait toujours un peu de taux. Ah non, ça on peut le garder. Enfin, c'est pas très lourd en fait. Enfin, c'est un quoi que si en fait. Ah, il faut qu'on fasse le pic. Le pic, pic, pic. On est pas mal. Allez, fais-moi rêver. On a un peu plus de sang. Ça va, c'est potable. Ok, on va créer le pic. Il nous manquait des cordes. Pieux d'empallement. Alors, placer un cadavre au bout du pieu. Pour générer de l'influence après chaque repos. Qu'on va essayer de double l'influence générée par le cadavre. Je crois pas qu'il donnait de l'influence passivement avant. Je crois que ça allait toujours mettre... Quelqu'un en fait. Et je crois que si on laisse le... Le cadavre pourrir. Après, on a un malus. En tout cas, fais voir. Yes. Un fleur en généré plus. Il faut du bois. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Du coup, on a quasiment tout. Dans le corps. Ok. Je vais voir le dernier niveau, ce que ça fait. Alors, un fleur en généré plus deux. Simplement. Toutes nos cordes, elles sont passées là-dedans. On a quasiment plus de cordes, c'est bien. On peut mettre trois cadavres. Ça va, c'est sympa. C'est sympa. J'aime bien aussi les gens qui s'entraînent à deux. C'est vraiment cool. On a sept, on a sept. Comme ça, ils monteront de niveau plus vite, c'est bien. C'est bien. On va voir comment... En fait, tu restes devant. Euh, nickel. Allez, on se casse. Cassos. Alors. On a là. Ça, c'est la prison de Luderne. Ah, on n'est pas allé vérifier la grotte. Ah, on va aller faire la grotte. On va rebrousser le chemin. T'as pas des missions intéressantes ? Bon, ben voilà. Qu'est-ce que vous m'entendez ? Euh, oui. On a combien ? On a 26 jours de nourriture, ça ? Il y a un truc là. On verra ça après. Je sais qu'il y a les zones... Alors, les zones zombies, là, où on est très limité en temps et tout ça. Je sais qu'il y a ça, je vous montrerai ça. Honnêtement, c'est super fun. J'adore ce passage. En fait, il faut... Il faut s'enfuir. Il faut trouver une sortie pendant qu'on combat. C'est super cool. Je suis à chaque fois super surpris qu'ils aient autant de différents gameplays, en fait. C'est vraiment super. Et du coup, je pense que ça, on le fera plus tard. Quand on sera niveau supérieur, en fait. Les ours ont l'air plutôt mécontents. Attends. Parce que j'ai vu un truc, là. Cette poupée de chiffon figure une chasseresse. Donc ouais, c'est un peu difficile parce qu'on est limité en personne. On est très peu. Niveau 8. On les tue ou on les récupère avec nous ? On est limité en personne, en fait. Donc je préférerais qu'on soit niveau 8 et que tout le monde soit avec les nouvelles armures, les nouvelles armes, etc. Pour faire des trucs aussi dangereux, on va dire. Parce qu'en équipe... En équipe, il n'y a pas de problème. Honnêtement, on défonce tout. Mais quand on est... On est un peu limité en nombre. C'est là où ça devient un peu un problème. Il nous faut notre tank. Il nous faut notre tank. Il nous faut notre tank. Oh, joli. C'est du joli, ça. Oh ! On fait des bons critiques. On fait du bon critique. Sous-titrage ST' 501 Bon ça va c'est pas très dur. Bon ça va c'est pas mal. Ah ça fait mal hein. Pas mal hein le poison qui se... Il se disperse comme ça c'est cool. On va faire une pierre de coup. On va pas tuer le deuxième. Après dans un sens c'est un peu facile de... D'attraper des ours parce que du coup bah oui il meurt pas. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça en fait. Alors... Oh vous savez quoi ? On a débloqué la dernière fois on a débloqué le tireur. J'ai jamais regardé parce qu'il y a tellement de choses à faire. Complètement zappé. On va faire ça. Ça force. Complètement zappé. Alors... Tant que cette unité n'a plus d'armure à la brutalité... Non c'est pas intéressant. Applique désarmement à la cible pendant un round. Ne peut plus utiliser de compétences nécessitant le jouage de son arme. Ne fonctionne pas sur les champions. Cette unité ne peut pas subir de poison saignement ou brûlure. Honnêtement ça je trouve ça vraiment ultra pété. Désarmement je passe très fun. Ça prend encore un point. Moi j'aime bien les passifs en fait. Je sais pas ce que c'est l'augmentation. Mais je sais qu'entraînement à la dure. Je sais qu'au lieu de subir poison saignement ou brûlure. Si on l'augmente c'est... Vous avez deux de... Brut. Non je sais plus si c'est ça le nom. Rage. Deux de rage. Donc du coup c'est plus de dégâts en plus. Donc vous pouvez vous balader dans le poison par exemple. Et vous gagnez plein de rage. Donc j'aime beaucoup ça en fait. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Ohlala le lag. On va regarder le tireur hein. Pas que j'oublie. Y'a trop de trucs à faire dans le jeu. Je vois... C'est super sombre. Je vais tous les péter. J'arrive pas à voir où est le coin sensible c'est là. Je vais devoir ressortir. Ah le fun. Le fun. Le fun. Le fun. J'aurais pas pu rajouter des meilleurs crochets qui résistent. Ok très bien. Clé dorée. Let's go. Inspecter. Porsche. Et... Est-ce qu'il y a autre chose ? Non. Non non non. Alors. Tireur. Tireur. Tire visé. Il fait 29 de dégâts à cible. Les dégâts sont augmentés de 5% pour chaque mètre de distance entre la cible et cette unité. Ou alors non ça existait déjà. Je sais plus si on l'avait. Je m'en rappelle. Non on l'avait pas. Non non on l'avait pas. Non non c'est nouveau. Tireur. Par contre ça vaut 2 quoi. Ça c'est chiant. Là on a quoi ? Dégâts augmentés de 15% contre les cibles n'étant adjacent à aucune autre unité. Ça c'est pas mal ça. Si cette unité termine son tour non engagé elle gagne déviation. Ça c'est bien pour résister en fait. Euh... Track de poids facile. Ça c'est pas mal hein. Euh... La compétence passive de... D'allier animaux là. C'est honnêtement c'est pas très intéressant. Parce qu'elle peut... Genre elle peut gagner berserk. Ça c'est super bien. Mais elle peut gagner aussi de la merde. Genre force et constitution par exemple ça a rien. Euh... Genre elle peut gagner ça. Gardien des marées. Elle peut gagner... Elle peut gagner des trucs un peu nuls en fait. Donc euh... Du coup c'est pas... Ça dépend vraiment des animaux que vous avez avec vous. Le mieux ça serait d'avoir que des... Je sais pas des loups ou que des ours ou des trucs comme ça. Euh... Mais ouais. Ben... Le... 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 Le chasseur... 29 de dégâts. Le chasseur c'est vachement bien parce que ça repousse et ralentissement. On va voir si on regarde Arnus. 35... 53... Et là c'est 31 de base. Mais 5% de dégâts en plus à chaque mètre. Ouais avec cibler du coup ça devient intéressant. Mais bon c'est deux points quoi. C'est super cher. Bon ça on l'a parce que voilà. Après si on veut faire un tireur je dirais tireur. Flèche renforcée. Parce que ça fait saignement mais dégâts critiques augmentés en fait. Donc on fait plus de dégâts... On fait plus de dégâts quand on fait du critique. Euh... Ouais ça serait pur dégâts. Pur dégâts en une flèche. Parce que ça c'est pour tirer plusieurs fois. Genre Ingran avec barrage. Et ça c'est vachement bien parce que toutes les deux attaques et vulnérabilité, Führer et tout ça. Puis l'arc qui touche plusieurs fois. Qui touche plusieurs cibles. Pardon c'est pas pareil. Euh... Donc ouais barrage ça ça va bien ensemble. Après si on veut faire un truc qui fait un tir solo. Genre au lieu de chasseur on prend donc tireur. Ah mais putain ça fait cher parce que tireur en fait il faudrait utiliser du coup viser. Parce que viser ça double la distance. Et du coup ça permettrait de faire encore plus de dégâts avec drag de proie facile. Donc ça fait 3 points. 3 bravoure. Et après drag de proie augmente de 15% quand on est cible n'étant adjacente à aucune autre unité. Donc on peut genre one shot des archers. On peut one shot peut-être des voleurs, des assassins là. C'est avec les dagues. On peut faire tellement de dégâts qu'on pourrait faire du one shot comme ça en fait. J'imagine. Faut voir après la... L'upgrade en fait. Y'a ça aussi dégâts augmentés de 10%. Si elle est seule. C'est intéressant. C'est quoi ça ? Tire de suppression. J'implique radiantissement sur toutes les unités dans la zone pendant 1 round. Ah oui ça c'est pas mal. Permet de débloquer une compétence du niveau précédent. Chaque attaque effectuée à plus de 8 mètres de distance confère 1 de rage. Je crois qu'après ça monte à 2. Si vous mettez ça. Ouais 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 ouais. Donc je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. On verra quand on... Montera. On va visiter un peu là-haut là. Je sais pas. C'est difficile. C'est difficile. Oh putain. Cassez-vous. C'est difficile à savoir quoi prendre. Ça coûte ultra cher en bravois en fait. C'est ça le problème. C'est que ça coûte super 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 cher en bravois. Ça coûte super super cher en bravois. Donc ça c'est un problème. Il y a pas beaucoup de lieux ici. Ah non. C'est 30 quand même. J'arrive. Il y a quand même pas mal de lieux. Il y a quand même pas mal de lieux. On sort de la forêt. On met 3 plombs à avancer. Qu'est-ce qu'on a là ? Il y a un truc là ? On peut monter ? Non. On va dormir. Ouais, non. Je sais pas. Je dirais que c'est vraiment pas mal. Mais après t'as intérêt d'avoir un archer qui one shot. T'as vraiment intérêt d'avoir un archer qui one shot. Parce que... Ça demande tellement de points. C'est un peu incroyable. On change un peu. Euh... Tarus a dormi trop près de la ruche et a subi des piqueurs d'abeilles. Putain, c'est lui qui... Putain, c'est lui qui... Fautage de gueule. C'est Tarus qui prend la piqueur d'abeilles. Je suis faite mercenaires pour avoir du pays et tuer des bandits. Pas pour casser des caillots et faire de la cuisine. Qu'est-ce que c'est que cette compagnie ? Oh tiens, le bricoleur. Même le bricoleur m'était plein. Ça a célébré. Force et Dex réduit de 30%. Très bien. Bon après, c'est pas trop grave. Comme truc. Mais putain. Chier quoi. On se casse. C'est quoi ces gens ? Nu ! Non mais y'a strictement rien là en fait. Putain, je fais tout le tour pour rien. On se casse d'ici. On va descendre. On va aller faire... On va aller voir ce que c'est ça. Je suis en train de réfléchir toujours au tireur si ça vaut le coup. Parce que le tire qui recule. Qui fait reculer là. Honnêtement, il fait des bons dégâts maintenant. On peut passer par là. Il fait des très bons dégâts en fait. Une fois qu'on a un bon arc. Donc... C'est... C'est très très bon pour un point. Est-ce qu'on peut... Là on se mette un truc qu'on puisse. Là on se mette un truc qu'on puisse. Par là. Les moustiques on les frappe plus tard. On pourra les attraper. Comme j'ai dit, je suis quasiment certain qu'il faut un truc pour les attraper. Non, on monte. DEMEUR DE LA COLONEL DETÉOR Ah, clé dorée. J'avoue. Tout est... Tout est décrépit, tout est mort. Des cendres. Ouh, bah il est là lui. Pas mal, pas mal. Euh, bof. Journal de la colonel. Nous avons accueilli les nouvelles recrues en provenance d'Arthès. L'expression sur le visage était à la hauteur de notre décrépitude. Depuis que la peste a emporté le village de Léthyr, les troupes sont démoralisées. Les attaques de la résistance de l'Uderne se font de plus en plus fréquentes. Les moustiques cardinaux nous harcèlent et même les crocobords s'enhardisent à attaquer nos patrouilles. Je n'ai plus de la fougue de mes jeunes années. Je crains que cela soit aussi le cas du Général Eddor. Notre seul espoir est la trêve. Voilà, ils se sont fait peut-être botter le cul, hein. Ouais, ils ont fait une trêve en fait. Ah, c'est un peu comme les Allemands qui ont voulu attaquer les Russes, quoi. Mais tu ne vas pas sur le territoire russe. C'est facile à y aller, mais tu ne t'en reviens jamais, en fait. Je crois qu'on y est déjà allés. Je crois qu'on est déjà allés. On va y retourner. Regardez tout ceci ! Des scrolls, des mapes... Et ce... C'est-ce que ce n'est pas un plan qui signifie la siege de Gorusha ? Il y a même un reporte qui signifie mon Général Eddor. OK ? C'est cool ? Alors, la conquête d'Aragh fut d'une extrême facilité. Leurs clans éparpillés dans les marais n'ont offert d'une maigre résistance sur le champ de bataille, ralentissant à peine la progression de notre Légion. J'ai presque honte d'avoir accepté la charge de Gouverneur de Luderne. Tant cette victoire repose plus sur la faiblesse de nos ennemis que sur notre mérite guerrier. Je promets cependant de remplir cette nouvelle tâche avec dignité. J'entends faire entrer cette région misérable dans la modernité en fondant un village digne de rivaliser avec les autres régions civilisées. Je songe à l'appeler les tirs. Attends, ça c'était quand ? 906... 937... Ouais après en fait ils se sont fait petit à petit, ils se sont fait défoncer par les... Par les clans en fait, c'est ça ? Ils n'arrivaient pas à tenir parce qu'entre les clans, les moustiques et tout ça, enfin tout le bordel quoi. Ah c'est con. C'est con pour eux. Il y a quoi là de ce côté ? Ah oui, j'avais dit qu'on allait revenir sur le truc. On a vu un arbre à un moment quand on est arrivé dans la zone aussi. Et il y a un événement aussi là. Alors, je crois que c'était là parce que c'est la seule rivière qu'il y a. Ah putain, il y a en arrière. Ah c'est reparti. Est-ce qu'on peut descendre ? C'est heureux qu'on va vite hein. Comme j'ai dit, le fait de... Pouvoir courir vite et tout ça, ça vaut le coup. Ok, il n'y a pas de zombies, ça va. Déjà. Alors, ça doit être ça là. Est-ce qu'on voit la tour de là ? On voit une tour ou pas ? C'est la tour de guet je crois qu'on voit. C'est pas là. Cassez-vous, on n'est pas là pour ça. Non, c'est pas ça. Là, je ne vois pas là. C'est l'ancienne avant-poste peut-être ? Il y a de l'eau. Ah, il y a un coin pour pêcher en fait. Peut-être là. On n'a pas vu d'eau mais là-bas. On ne veut pas. Passer moi. On y arrive, on y arrive petit à petit. Je veux qu'on trouve ça. Yes, niveau 8, mais net. Je ne l'avais pas vu. Alors, mais net. Face à face. Tant qu'aucune autre unité n'est adjacent à cette unité, vous sois un inversant engagé à la rivalité. Dégats subis causés par deux fervres engagés, réduit deux. Non, ça c'est intéressant. Après avoir subi deux attaques, cette unité gagne déviation. Ça, c'est intéressant. Les attaques ignorent 50% de la gare d'ennemis. Ça, c'est encore plus intéressant. Ok, donc toi tu es niveau 8. Qu'est-ce qui n'est pas encore niveau 8 ? Et qui n'est pas trop, trop occupé. Ah ouais, non, ça c'est chaud là. Ok. On est pas mal. Ça c'est du loup, hein. Un gibier faisant des... Oui, c'est du loup ça. Ça on pourrait le manger, comme ça on s'en débarrasse. Le houblon là. C'est pas vraiment un truc intéressant pour nous. Donc, techniquement, on pourrait le manger pour s'en débarrasser. Il nous faut un peu plus de nourriture. Voilà. Ouah, tout le bordel qu'on a. Enfin, alors... Alors... Pour avoir sommé Silea, plus ou moins Wara a réussi à s'enfuir. Et Milium aussi, putain. On a eu deux fuites. Alors finalement, on n'avait pas me jeter en prison. On a eu deux fuites. Ah, c'est compliqué. Ok. Vous voulez la jouer comme ça, ça marche. Ah, là-bas. On a beaucoup de chaînes ou pas ? Faut pas qu'on achète des chaînes. Et j'ai perdu une autre personne. Là. Non. C'est des méchants. C'est des méchants. Putain. On va récupérer des chaînes. Faut pas que je vais... On va repasser au... On va repasser au fouettage. Vous allez voir. Vous allez voir un peu comment on va... Comment ça va bien se passer. Savoir. On va aller voir là-bas. Oh putain. Il faudrait passer sans qu'il m'aggro... Ok. On visite. Tempête de l'âme. Territoire indépendant. Ah, oui. On peut passer par là. Le poste frontier des brigands, là. On peut les combattre et tout ça, je me rappelle. Ils avaient des crocoports. C'était la première fois que je les voyais en early. Putain, mais vous vous ramassez ça ? Merci. Ouais, on peut passer par là, en fait. Je sais pas si c'est vraiment utile, honnêtement, de le faire. Bah, on visitera ça plus tard. Je vais muter de la lumière. Je voudrais vraiment trouver... Oui, parce que moi, je t'ai passé par là, en fait. La toute première fois en early. Par là. Puis après, là-dedans, il y a des ours qui m'ont attaqué. Et encore heureux que j'avais de la nourriture sur moi pour les repousser, parce que... Non, ça, ça serait mal passé. Ah, on se fatigue plus vite, hein, putain. Sans le... Sans le bon plat, hein. On se fatigue nettement plus vite. Incroyable. Très bien. Très bien. Ah, ça, c'est les... Les deux qui étaient kidnappés, là, dans les cages. Merci. Merci. You came to visit us? Welcome. I can't thank you enough for what you've done. I'm listening to the retelling of your adventures for the fourth time. This tale never gets old. Wow. Wow. Je n'ai pas trop pensé à ce qui aurait pu m'arriver. Every time my mind wanders to that cage, I start working, I pray, or I think about your troops to lift my spirits. Ah, pense à nos troupes. During the war, had Iranian missionaries converted many to the faith of the light. But our community has been losing members by the day, ever since the two kingdoms called a truce. Sympa. Oh, no. Ça commence à rendre fou, là, par contre, le projetage. Je vais pas dire que c'est pas bien, mais... Oh là là. Il faudrait que je me plaine plus souvent. Ok. Il n'y a plus rien. Alors, je vais voir un peu les livres qu'il nous a donnés. Alors. Les dessins anatomiques font froid dans le dos. Et après, ouvrage traitant de la peste et de ses traitements. C'est bien tous ces livres et tout ça, c'est marrant. J'aimerais bien, en fait, ne pas les utiliser à la limite et en faire la collection. Pour aucune raison, encore une fois. On va s'éloigner de la forêt parce que je suis sûr qu'il y a des animaux. Je crois que si je suis... Si je dis pas de conneries, je crois qu'on peut mettre un... Ouais. Comme ça, on peut directement aller dans le village, si on veut. Hop là. Très bien. Je sais, du coup, ça sert à rien d'avoir de l'armure. C'est bien. Alors, ses éclats est stupéfiants, l'oiseau qui l'orne est plus vrai que la nature. A peau à oiseau. Ok. On est à combien ? 668 ? Ça va. Ah, parce que, regardez, normalement, je crois que je peux pas faire encore les... Il est confirmé. Ouais, on peut pas faire en givre acier. Il y a que le bouclier, je crois qu'il peut le faire en givre acier. Mais le bouclier, honnêtement, il est pas très intéressant. Donc, ouais, il faut qu'il augmente d'un niveau. Comme ça, je ferai tout en armure. Quoique maintenant, attends, je suis en train de me demander... Qui est-ce qui est ? C'est toi ? Ça fait quoi, là ? On peut apprendre des plans forgés... Ouais, non, c'est que, y'a pas de... Y'a pas vraiment de bonus, en fait, d'être forgeron maître. C'est juste que, bah oui, tu peux apprendre des plans, quoi, c'est tout. Donc, à la limite, c'est pas grave de forger quand on est pas maître. Par contre... Par contre, par contre... Ça, 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 ça va être bien, ça. Qualité supérieure. Peut-être pas mal. Mais ouais, on verra ça quand tout le monde sera... Sera au niveau. Hum... Aide demandée. Mangeurs de loups. Les traqueurs ont signalé des cadavres de loups dévorés par ce qui semble être des mâchoires humaines. Il faut trouver les pestiférer et les tuer avant qu'ils ne s'attaquent à la population. Ah, je crois qu'on peut leur parler. On va d'abord dormir. Je suis en train de me demander si on... Satisfait. Je suis en train de me demander si... On devrait pas... Euh... Je sais... J'ai perdu le fil de ma pensée. Je sais plus. Je sais plus. Alors, toi, t'as fini. Ouais. Oui. Euh... Que je fasse une pause, genre le prochain... Pour le prochain épisode, je m'arrête. Et j'essaye d'avoir tout le monde niveau 8. Ah non, vous savez quoi ? Je vais faire les équipements. Non. Je vais passer un moment pour crafter. Comme ça, les gens passeront petit à petit à 8. On se met tous en gibracier. Ouais, on va faire ça. Je vais me mettre... Tout le monde va passer en gibracier, en fait. Après, techniquement, c'est vrai qu'on a pas besoin d'autant de personnes. On peut se débrouiller avec ce qu'on a là. Vu qu'on les fouette plus, les gens... Ça va, quoi. Un qui s'est enfui, mais il était pas surveillé. C'est vrai que... Chaque combat, une nouvelle blessure. Je suis trop agile pour cette vie. Crime de risque. Pas du tout. Alors là, pas du tout. J'avoue que... Je sais pas. Oh là là. Ça m'embête là. Un peu n'importe quoi là. Comme ça là... La tente est toujours pleine. Bon, il est où ce con là ? On va se faire tuer en plus. Ok, go ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Ok, eux, oui. Je crois qu'on peut leur parler à eux, si je me rappelle bien. Oh, ça c'est pas mal, c'est beaucoup plus d'argent. On peut leur donner à manger, ou alors des remèdes contre la peste. C'est 59 là, je crois. Tu m'étonnes. Vous pouvez pas venir avec nous. Pas mal. Sympa, hein ? Bon, on partit au studio là. Il est là. Vous le trouvez sympathique ? Bah oui. Ah oui. Mais ouais, faudrait plus de gens en fait. Faudrait des gens en plein milieu là. Qui regardent les... Parce qu'ils sont pas surveillés en fait. Faible. Moyen. Pas mal. En fait, c'est... Je sais pas comment baisser de moyen à faible en fait. Faut qu'ils... À un moment, ils vont s'échapper en fait. C'est tout. Puis c'est tout. Faudrait peut-être que je mette... Si on les fouette plus... On peut peut-être mettre la ruche... Alors là... Pourquoi tu t'occupes de la ruche ? Alors là... Pourquoi tu t'occupes de la ruche ? On va faire le camp. Parce que... Parce que voilà. Parce que voilà. Du coup. Un et deux. Ouais, là il faut plus de compagnons en fait. Ouais. Faudrait que je refasse le... Le camp. Je vais passer encore un bon moment moi à refaire le camp. C'est... Je sais pas combien d'heures je passe à chaque fois de refaire. Des ours. Petit camp de trek. Je sais pas si on peut... Mettre un piton. Je crois que oui. Après je suis en train de me dire pour les ours... Si jamais on veut des ours niveau 9, on a qu'à attaquer la garde. On attaque la garde, ils sont tous niveau 9. Ça va être chaud hein, mais on peut. Un homme qui porte des vêtements étranges... Est allé autour de la tomba. On l'a essayé d'intercepter. Mais les rois ont vu nous venir. Il a réussi à escape dans le swamp... Où l'ombre est le plus basque. Quand nous avons finalement perdu le chasse... Ma soeur, Sunouna, était mort. Nous sommes en train de garder les intruders hors de la tomba. Nous ne pouvons pas le laisser un gardien... En ce moment nous cherchons à Sunouna. C'est pourquoi nous avons besoin de vous. Nous, les tracés, nous sommes prêts à payer tout ce que nous avons besoin... Pour trouver une de nos propres. Mais elle est toujours avec l'intruder ? Il pourrait vous donner à elle. Nous nous savons qu'il est un combattre. Vous devriez demander aux gens qui reviennent sur les routes de Luderne. Peut-être qu'ils savent quelque chose. Ça marche. J'ai bien envie de farmer un petit coup. Après ce prochain épisode... Je ne sais pas. Je suis en train de me... J'aime pas quand c'est... Quand c'est la transition où les gens ne sont pas encore tout suite. Ils sont un peu sept. Alors, un bois par coup de hache. Ah, là ça devient pas mal. Un bois par coup de hache. C'est cool ça. C'est cool ça. Le ragoût. Ça je prends. Le ragoût. Fais voir un peu ce que ça fait du coup. Alors, si le champ de bataille est en intérieur, les ennemis commencent avec surprise. Ça tue. Trois rats. Et des choux. Ce rat peuragoûtant... Ce rat... Ce plat pardon. Ce plat peuragoûtant aura le mérite de remplir les estomacs les plus affamés. Ils peuvent faire des rats burgers. Ça c'est vachement... Les ennemis commencent avec surprise. Si on fait de l'intérieur. Ça... Ah, ça oui. Vous savez quoi ? Les temples. Parce que là vous êtes 100% certain de combattre en fait en intérieur. Donc les temples. C'est pas mal ça. C'est vraiment pas mal. En fait, c'est tellement plus simple de gérer la nourriture. Vous avez vu tous les buffs qu'on a ? C'est tellement plus simple qu'on peut gérer la nourriture. On peut se... Même si on est plein. Même si notre barre de fatigue est pas descendue. On peut quand même... Genre s'arrêter et manger tellement qu'on a de la nourriture et tout. Y'a pas de problème avec ça. Je peux vous offrir un hunt. Si vous vous sentez prêt à prendre le path de ghost. Le tomb des anciens est notre priorité. Donc votre aide avec ces monstres sera appréciée. Fais attention. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est pas très compliqué de faire du ragoût. Y'a même des sangliers. Merde. Lâchez moi la grappe. Ah je crois que le temple il est là-haut. Le temple on peut pas y accéder encore. Si je me rappelle bien. Ouais. Je crois que c'est ça là-haut. C'est là-haut le temple. On peut pas y accéder. C'est quand on aura... Quand on se rapproche de la fin de l'Uderne. Qu'on pourra le faire. Parce que c'est à l'hasard qu'il va nous aider à aller au temple. Et je me rappelle bien de l'histoire. C'est à l'hasard qu'il nous aide. Ok on résoudra ici. Je m'étonnerais qu'on puisse descendre de là. Non on peut pas. On est où là ? Là on pourrait booster nos... Nos trouvailles. Mont Altice. Ah oui c'est vrai. Il y a un petit... Oui ça c'est le Mont Altice je crois. Un petit morceau de terre en fait. Je crois qu'il y a pas grand chose. Ouais parce que frontière il est là. Ouais moi j'étais passé par le Mont Altice du coup. Je vais être honnête je m'en fous un peu là. C'est pas là où... Auberge. Où il y a le... La carte. Il y a plein de ressources partout. J'avoue que là... Euh... Bon c'est un peu tard maintenant. Mais... Waouh ! Quatre... Côte de loup à la bière. Ça tue. Ouais. Récupérer plus de ressources. On est où là ? On est là. Sympa. Il y a des trucs partout, c'est ouf. Un brochure. Non mais l'ours... Moi j'aime bien ce que les gens disaient que des fois ouais ça servait à rien euh... L'ours qui pêche euh... Machin qui trouve des champignons, des trucs comme ça. Mais en fait au final... Si ! Une fois que vous êtes à un certain niveau de jeu... Où... Euh... Vous pouvez courir en fait facilement. Que la fatigue descende très peu. Bah... Ça devient vachement bien en fait. Ce système. Une dizaine. Je vois que vous êtes bien trouvée. Où est-ce que vous vouliez aller ? South to Tiltren ? Or North to Luderne ? Tiens. Les torches, je sais pas si on en a vraiment besoin. Une dizaine de torches. Où est-ce que vous êtes dans un trou bien paumé quand même hein. Ça j'avoue hein. Par contre faut continuer par là. C'est peut-être par là que... C'est toute la région de Luderne, Mont-Altiste... On va se reposer. Ok on est bon. Euh... Du coup... Mouais. Bon là ça m'étonnerait qu'on fasse du combat. Donc autant utiliser ça. Voilà. Autant faire ça parce que je pense pas qu'on va combattre. Ouais on t'a subi des piqûres. C'est pas grave. Neutre. Ça va t'es content ? Dans un sens ça peut peut-être aider. Euh... S'ils se font piquer souvent en fait. On les soigne à chaque fois. Parce que honnêtement faire des remèdes c'est pas vraiment un problème. Mais on les soigne du coup ils sont contents avec nous. Peut-être. Ça peut être pas mal. C'est cool. Là on a une fiole. La pêche honnêtement c'est devenu cool avec ça là. Les objets... C'est supplémentaire. Ça peut être un peu de tout et... Un peu n'importe quoi. C'est cool. Très bien. Quatre perches. Ouais ils sont de bas niveau ici. Wow les mecs. T'es pressé hein. Prochain robot on devait verser de l'argent. Ok on va monter dans la neige. On va voir ce qu'il y a. Ah mon dieu non. J'ai rien à démanteler. Non on est juste plein plein quoi. On est juste plein parce qu'on produit. Mais on ramasse pas mal de choses à chaque fois. Ça ça fait chier ça. Normalement y'avait pas grand chose à Artis. Dans le monde. A moins que ça ait changé. Putain mais je vois rien. C'est tout blanc. Ah merde. Je suis trop forcé. Inspecté. On trouve pas un secret. Des gars. Critique. Là on est à Tiltred. Ouais on est à Tiltred. Sympa. Bon. Par contre on a pas trouvé du coup le... Le lieu hein. Elle est où la carte. On a pas trouvé la carte. Je sais pas du tout. En plus un coin où on peut pêcher. Là y'a de l'eau. Là y'a de l'eau. Ah putain y'a deux endroits avec de l'eau. Non là j'avoue j'ai aucune idée. Bon on verra ça. Bon on va devoir s'arrêter. Je sais. Je sais. Mais bon. On va devoir s'arrêter quand même. Vu que je fais à Tiltred je vais en profiter. On va rentrer à Tiltred. à Strom Cap. On va rentrer à Strom Cap. Et je vais... Bah je sais pas quoi. Je sais pas. Je vais voir si je... Je fais le coup là de farmer de mon côté. Ou pas. Parce que j'avoue que je voudrais bien que tout le monde soit... Et euh... Et les nouveautés. Parce que si jamais on arrive au moment où... Où les gens sont huit. Euh... Bah ça serait bien de pouvoir euh... Ouais ouais ouais. Ah ouais ouais. Ces réfugiés. J'ai compris qu'il y a des risques. J'ai aussi des cordes. J'ai aussi des cordes. Nickel. En plus mon inventaire ça devient un peu une catastrophe. Là il faut vraiment que je fasse quelque chose. Alors. Tu veux savoir ce que c'est nouveau ? Il pourrait y aller chercher... Ici c'est ton réveil. Très bien. Poterie. Ça c'est la nouvelle zone donc on va pas le faire. Mais ouais. Mareim. Mareim. Ambre. Ambre. Ambre c'est pas mal je crois. Niveau prix. Ouais. Ah non c'est pas beaucoup. Ouais les poteries c'est le plus cher ici. Tiens là on peut voir. Euh... Il y a 20 jours vendu des gemmes. 172. Argent. 172. Ça c'est l'un à chaque fois. L'un. Ouais. Les gemmes. L'argent c'est très cher. Parchemin ça va. Ouais. C'est pas mal ça. Ouais on va s'arrêter là. Ce sera notre épisode. Euh... Je vais me vider un peu l'inventaire. Parce que c'est quand même un peu catastrophique là. On a trop de choses sur nous. Euh... Je vais voir qui peut monter de niveau en marmiton encore. Parce que honnêtement euh... C'est très simple à faire. Donc euh... Autant euh... Autant en profiter. Euh... Faut que je refasse le camp. Encore une fois. Faut que je refasse le camp. Parce que comme ça si on fait travailler tout le temps ces gens là euh... Bah faut qu'ils travaillent quoi. Euh... Eux ils s'entraînent. Parce que si on peut entraîner deux personnes à la fois. J'avoue que c'est quand même vachement intéressant. Vachement intéressant d'entraîner deux personnes à la fois. Faut quelqu'un qui surveille tout le temps. Ouais... Non mais ça... Si on maintient trois prisonniers... Ça va. Si on maintient les trois prisonniers ça va. C'est juste que... Bah il faudrait qu'ils arrêtent de s'échapper en fait. Tout simplement. Faut vraiment qu'ils s'arrêtent... Ils arrêtent de s'échapper. Parce que ça, ça va nous faire chier. Euh... L'amateur de bouillies c'est bien. Euh... A la limite faudrait qu'ils soient quatre je dirais. Pour faire euh... Pour faire la ruche. Euh... Peut-être. Je sais pas. Je vais voir un peu les niveaux par contre. Alors. L'aura 8. Toi... S'il est à 7. Il faut encore pas mal d'expérience. Johan... T'es 8. Migue... Euh... T'as bien... T'es bientôt 8. Ah c'est... C'est pas pour demain encore. Ouais. Non. C'est vraiment pas pour demain. Les gens sont encore bien bien 7 et bien bas. En tout cas on va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. La prochaine fois on retournera du coup à Luderne. Et on continuera notre petite aventure et tout ça. Et entre temps je crois que je vais crafter les équipements maintenant. Les armures. Je sais que j'en ai déjà fait une. Bah elle est là. Bah elle est là. Elle est à Tiltren. Donc armure de plate de Givracier. Son apparence ordinaire rend sa résistance d'autant plus stupéfiante. 179 d'armure. 31 de garde. Ça c'est l'armure lourde. Donc je vais voir de combien on en a besoin. Chaque armure. Et je vais euh... Et je vais les crafter. Comme ça. C'est bon. Comme ça on les aura. Et euh... Et je vais changer les personnes déjà qui sont niveau 8. Et puis après on le fera en partie. Et puis... Quand on peut. Enfin... Pendant le prochain épisode. En tout cas voilà. C'était une bonne aventure. Beaucoup de choses à faire. On a fait beaucoup de choses. C'était cool. C'était sympa. On a... On a bien avancé sur les choses à créer. Euh... Industrie humaine. Je sais pas. Euh... On va voir si ça débloque des choses au cas où. Là on a quasiment tout. Du... Du... Du camp. Ça c'est bien. Là il nous faut... Ça on a tout ça. C'est bien. Poney on s'en fout. La nourriture on s'en fout. Parce qu'on a tout plein de plats. Ça aussi on s'en fout un peu. Parce qu'on a tout plein de choses. On a fait... Il y a plusieurs. Il y a encore pas mal de livres à trouver. A chaque fois. Trois. Trois. Il y a encore une ligne là. Deux. Trois. Quatre. Encore quatre lignes de trois bouquins à trouver. Sympa. Sympa ce système. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao. Ciao. Sous-titrage FR ?